... Bonjour, je m'appelle Anne-Louise Lohéran et j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'intégrer une équipe sur un projet ANR pour participer à la réflexion sur un recueil de données en ce qui concerne l'automédication et j'ai ensuite été en charge de la mise en place de cette méthodologie. Donc c'est dans cet exposé que je vais vous parler des journaux de santé. Donc pour remettre un peu les choses dans leur contexte, on est en 2008 et dans un contexte de réduction des dépenses de santé et de réforme de l'offre de soins, cette année a marqué un tournant en matière d'automédication parce qu'à la suite des pays anglo-saxons, le gouvernement français a invité les patients à prendre eux-mêmes en charge leur santé en ce qui concerne les situations bénignes, en favorisant entre autres le livre-accès en pharmacie de certains médicaments disponibles sans ordonnance. L'enquête que je vais détailler ici, elle a été réalisée dans le cadre du projet ANR Automède qui a été portée par les universités de Nantes, de Rennes et d'Angers et dirigée par Véronique Guyenne et Laurent Brutus. Elle représente l'un des versants qualitatifs d'un recueil de données tant qualitatif que quantitatif effectué par des équipes de médecins, de géographes et de sociologues. Donc cette équipe, elle s'est interrogée sur la manière dont les métamorphoses du système de soins et les recommandations des pouvoirs publics pouvaient influer sur l'autonomie des personnes en matière de santé. La réflexion autour d'un outil méthodologique pertinent pour observer et pour comprendre les pratiques des individus, elle part du constat que cet objet de recherche, elle regroupe une grande diversité de comportements et qui sont difficiles d'accès à travers des entretiens classiques. On considère ici l'automédication pris dans un sens très large comme toute action qui va dans un sens de l'amélioration de la santé, qui va rassembler un ensemble de pratiques également très larges, qui vont de la manière de s'alimenter au recours à la pharmacie familiale pour aller puiser dans des prescriptions médicales antérieures, par exemple. À l'origine de cette méthode, on a White et son équipe en 1961, qui ont conduit des travaux pionniers relatifs au modèle d'écologie des soins médicaux et qui ont mis en place cet outil. Ils ont montré que seul un tiers des personnes confrontées à un problème de santé avaient recours à un médecin, ce qui signifie que les autres ne font rien ou ont recours à l'automédication. Ces faits de santé, qui constituent la partie immergée de ce que les auteurs anglo-saxons ont qualifiés d'iceberg of illness. Au début des années 80, il y a de nouveaux travaux qui ont été conduits par Morel et Weill ou par Freer, et ils ont indiqué pour leur part que seulement un fait de santé sur 40 conduirait à une consultation médicale et non plus un sur trois. Alors finalement, à travers la méthodologie que moi je vais décrire ici, il s'agissait de contourner les obstacles propres aux méthodologies classiques en ce qui concerne notre objet de recherche, à savoir la difficulté à observer d'une part un comportement qui se déroule dans le cadre du foyer, donc dans son intimité, et d'autre part des pratiques qui sont jugées tellement anodines par les enquêtés, tellement ancrées dans leur quotidien, qu'elles sont susceptibles de ne m'être ni identifiées ni explicitées à l'occasion d'un entretien. L'intérêt des journaux de santé dans le cadre de notre travail de recherche, c'était de venir compléter des entretiens semi-directifs. Donc j'ai réalisé entre mars 2014 et juin 2015, en Loire-Atlantique et en Vendée, cette enquête qui commençait par un entretien initial semi-directif qui se basait sur l'histoire de santé de la personne, ainsi que sur un récit de vie. Et à la fin de cet entretien, je laissais le journal de santé que la personne devait remplir quotidiennement pendant un mois. L'enquête a finalement rassemblé la participation de 44 personnes. Le journal de santé se présentait de cette manière. Il était composé de 30 doubles pages. Une page de gauche qui contenait un ensemble de questions à cocher sur les ressentis du jour, les occupations, les éventuelles consommations de médicaments, de remèdes, qui pouvaient répondre à des mots, et une appréciation de son état général. La page de droite, c'était une page d'écriture libre qui permettait à la personne de venir commenter ses réponses. Dans le journal de santé, l'enquêté devait consigner le plus rigoureusement possible. Au jour le jour, toutes les consommations de produits, remèdes, médicaments, les motifs de ses prises, les symptômes, les buts et les objectifs attendus, les traitements habituels, et les raisons pour lesquelles il avait choisi ce produit, sa posologie. On lui demandait si possible de commenter. Il devait aussi reprendre certains points qui concernaient plutôt leur vie de tous les jours, tel que « Est-ce que vous avez discuté de ces problèmes de santé avec quelqu'un ? Est-ce que vous êtes sorti aujourd'hui ? » Lors de ce premier entretien, on programmait un entretien final un mois plus tard pour récupérer le journal. Le journal, à l'occasion de cet entretien final, constituait vraiment un support d'échange pour aborder des questions de santé ou de bien-être que vous avez mentionné dedans. C'était aussi l'occasion de reprendre des questions qui n'avaient pas été assez approfondies lors de l'entretien initial. On a aussi décidé, pour nous assurer du bon déroulement de l'écriture, de prendre contact avec la personne par téléphone 10 ou 15 jours plus tard, 10 ou 15 jours après le début de la rédaction, parce qu'en fait on a constaté que leurs notes pouvaient leur sembler banales, redondantes, sans intérêt. Et donc il fallait les encourager à aller au bout du journal, de leur répéter que ce qui faisait sens pour eux, enfin pour nous, ne faisait pas forcément sens pour eux. Et en fait c'était intéressant de voir que les personnes, le fait qu'elles doutent de l'intérêt de leurs écrits, ça venait nous confirmer le fait que les informations, elles auraient sans doute été occultées ou ignorées en entretien classique. Dans ces entretiens et ces journaux, moi mes attentes, elles se portaient plus sur les petits maux de tête passagers, la prise d'un médicament au cas où, vraiment les petites choses du quotidien. La réalisation d'une tisane en prévention par exemple. Ces événements anodins, ils ne restent pas dans les esprits des gens, parce qu'ils sont banals, ils sont ponctuels, ils sont a priori sans intérêt, en tout cas de leur point de vue. Et donc ils sont difficilement remémorés lors d'un entretien normal, pour peu qu'ils datent de quelques jours. Donc vouloir approcher de ce qui relève de l'intimité du foyer revient à tenter de détester ces petits événements, à première vue anodins, mais qui finalement représentent plus que toutes les pratiques et la notion de santé de maladie des consommateurs, qui représentent l'iceberg of illness qu'on cherche à approcher. Remplir quotidiennement ce journal de santé, ça a aussi été l'occasion pour ces personnes enquêtées de prendre un peu de recul sur leur santé. C'est un retour que j'ai eu fréquemment. Sur la page de gauche, il y avait cette échelle d'évaluation de l'état général. Et en fait, elle consistait à évaluer chaque jour, pendant ce mois, leur état général, eux, leur ressenti. Donc, même si les réponses en tant que telles sont difficiles à évaluer, le but c'était aussi de déclencher une discussion à la fin de l'écriture du journal, pour mieux comprendre quelle avait été la réflexion des enquêtés lors de la réponse à cette question. Cette échelle, elle représentait tantôt une échelle de douleur pour certains, particulièrement pour ceux atteints de maladies chroniques et de maux récurrents, alors que d'autres ont décidé d'y répondre dans la globalité de leurs ressentis, c'est-à-dire aussi bien physique que psychique. Une migraine, aussi bien qu'un coup de blouse, pouvait dans ces cas-là faire varier l'échelle d'un jour sur l'autre. C'était intéressant de constater que, quand on parlait de cette échelle d'état général, les personnes y devenaient des informateurs réflexifs, en fait, de leur état de santé. Quelques chiffres rapides autour des journaux. C'est une méthodologie qui a globalement été très bien accueillie par la majorité des participants. Au total, on a eu 1,261 jours qui ont été remplis sur 1,364 jours, donc en moyenne 28,7 jours par enquêté. Environ 61% des journaux remplis en totalité, 9% des journaux sur moins de 25 jours, avec un minimum de 3 jours pour une enquêtée. Sur 48 personnes rencontrées, on a eu 4 perdues de vue, donc 44 journaux récoltés. Et puis, une assez bonne répartition en âge et en environnement géographique. En ce qui concerne les résultats, en fait, pour illustrer rapidement le type de résultat qu'on peut avoir, il a, par exemple, été intéressant d'observer que quand on parle de santé, on demande à des personnes de décrire au quotidien ce qui concerne ce versant. On constate que la sphère de la santé, elle va bien au-delà d'une pathologie ou de mots, et que les journaux peuvent effectivement nous révéler cette partie émergée de l'iceberg. Le journal de santé a permis de faire ressortir des informations très spontanées concernant, par exemple, l'alimentation, le sommeil, les activités physiques, les réseaux sociaux, ou la stimulation intellectuelle, par exemple. Et enfin, pour aborder un petit peu les points positifs et les limites du journal de santé, alors déjà, on a pu constater qu'accéder à l'environnement des personnes, ça permet, de manière répétée, de procéder à une observation assez fine de l'environnement et du mode de vie de l'informateur. Si le premier entretien est souvent timide et pollué, on a pu constater que réitérer les rencontres, ça permettait de favoriser l'émergence d'éléments nouveaux jusque-là occultés. Le fait de rencontrer les personnes à plusieurs reprises et en quelque sorte de leur confier un projet, entre guillemets, à réaliser, ça a permis de développer une proximité qui a souvent été bénéfica à l'échange et au recueil des informations. L'enquêté devient alors un informateur réflexif qui peut participer en quelque sorte à l'analyse de ses propres pratiques. Par contre, si on s'attaque aux limites du journal, il s'avère que demander un tel exercice aux personnes, c'est délicat. L'assiduité que ça demande, ça vient influer sur le profil des personnes qui sont volontaires à participer. Les personnes rencontrées ont été dans un premier temps recrutées à travers des cabinets de médecine générale et étant donné l'investissement demandé et les rencontres à leur domicile, passées par leur médecin, ça permettait de les mettre en confiance. Mais rapidement, on s'est rendu compte que les entretiens ont révélé que la majorité des personnes recrutées avaient des contacts vraiment très réguliers avec leur médecin, souvent atteintes de maladies chroniques ou ayant besoin de renouvellement d'ordonnances. Et donc, il est apparu nécessaire de passer par un autre canal pour recruter des personnes plus distantes ou plus réticentes au monde médical. Et ainsi, sur notre échantillon, il y a 12 personnes qui ont été recrutées pour la plupart parce qu'elles avaient peu de rapport avec le monde médical, avec une tendance pour certaines vers l'alternatif et les médecines dites douces. Enfin, passer par ce journal en complémentarité des entretiens, ça nous a questionné sur la quantité de données que ce type d'outils peut amener et ça nous a poussé à re-questionner la manière dont on allait analyser toutes ces données. Entre complémentarité des entretiens et des journaux, des données qualitatives mais aussi quantitatives issues de ces supports, la question de l'analyse de ces données a également été un exercice nouveau. Sur les questions de l'analyse statistique ou de l'observation, par exemple, des pharmacies familiales, on a fait appel à des étudiants en médecine dans le cadre de leur thèse. Moi, je me suis appuyée sur le logiciel Envivo, par exemple, pour l'analyse qualitative. Et pour conclure rapidement cette présentation, en fait, on a pu constater que ce que les individus d'un métat général de santé, capital santé ou encore équilibre, sont définis par toutes ces facettes de la vie quotidienne que chacun va prendre en charge et gérer selon ses propres raisons qui seront reliées à son histoire de santé et son parcours personnel, sa situation économique ou encore l'expérience qu'il a de son propre corps. Ces facettes, elles vont constituer cet iceberg of illness qu'on a approché à travers cet outil méthodologique qu'est le journal de santé. Alors, c'est un outil méthodologique qui permet d'avoir des informations sur un temps très court, mais de pouvoir collecter des données très fines, en fait, sur les habitudes des individus qu'on tente de comprendre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tous envie d'avoir un cahier comme ça entre les mains pour regarder ce que ça donne. Bonjour. Je voudrais juste vous savoir si vous aviez dû faire des relances ou parfois rappeler pour que les personnes continuent à créer ce journal, même si c'était sur un temps court, ou justement si vous aviez privilégié ce temps court pour vous assurer que les personnes soient assidues ? C'est un temps court et en même temps, c'est un temps long parce qu'on constate que les personnes, sur un mois, effectivement, elles se découragent. C'est pour ça qu'on a décidé dès le début de faire des relances au bout de 10 ou 15 jours pour vérifier que les personnes ne se décourageaient pas. Et effectivement, c'était nécessaire parce qu'on a constaté qu'elles nous disaient qu'en fait, ça n'avait aucun intérêt ce qu'elles écrivaient, qu'en fait, elles n'allaient pas être utiles à notre enquête. Nous, on les rassurait sur la syntaxe, on les rassurait sur l'intérêt de ce qu'elles nous disaient, même si ça leur avait l'air redondant. Ce n'était pas grave, il fallait qu'elles continuent, qu'elles écrivent quotidiennement. Et effectivement, on a maintenu ça jusqu'à... Enfin, pour les 44 personnes parce que sinon, on aurait eu plus d'abandons que ça, je pense. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe le deuxième entretien quand vous découvrez ces 30 pages-là ? Ça doit être vraiment hyper compliqué de mener cet entretien. Alors, au début, ce n'était pas évident. j'ai sans doute raté des informations sur lesquelles il aurait fallu que je revienne. Effectivement, on prenait bien le temps. Je les prévenais qu'on allait feuilleter le journal, qu'on allait reprendre les événements de santé qui avaient été clés pendant le mois. Je leur demandais aussi, quand je les relançais à mi-parcours, de relire leur journal la veille de mon arrivée, à la fin du mois, pour si elles avaient envie de réfléchir, si elles avaient envie de mettre des précisions, si elles avaient envie de revenir sur certains points. Après, dans l'idéal, on a pensé, pourquoi pas, à récupérer le journal et ensuite à retourner voir les personnes après l'avoir analysé. Ça pourrait être pensé pour une enquête à venir, mais là, ça s'est avéré un peu compliqué. Mais c'est vrai que ce n'était pas évident comme exercice.